Nous sommes à la place Napoléon Bonaparte, donc symbole de l'impérialisme, on peut le lire. Et donc nous, on en a marre de l'impérialisme, tout ça. Du pognon, des factures, du boulot, 12 heures par jour payées à coups de tatane, des entreprises qui se cachent la gueule parce qu'il faut payer le RSI comme on se fait massacrer la tronche. L'idée c'est d'essaimer un petit peu ce mouvement plutôt en banlieue et de pouvoir donner la parole à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre. Je suis là parce que je suis intéressé moi par la réappropriation du débat public par les citoyens et d'ailleurs c'est ce qu'on veut faire en montant un collectif d'éducation populaire qui s'appelle EPAF comme éducation populaire à Mont-Fontainebleau et notre première action c'est d'organiser une projection débat du film Merci Patron qui a suscité cet élan de la nuit debout à Paris. Le concept de départ c'est déjà de tous se dire que le monde dans lequel on vit est au moins perfectible sinon pour certains à moitié gangréné et que du coup on cherche juste des idées des mouvements pacifiques, se mettre ensemble et réussir à proposer des choses. On y était et on a l'impression que c'est le début d'un mouvement qui peut être beau il faudrait que ça prenne en fait, il faudrait que la mayonnaise prenne. C'est ça. Donc on peut se dire qu'on y était. L'histoire est en train d'être écrite ce soir. On y était dès le début. Il faut effectivement faire prendre conscience aux gens que le gouvernement actuel et même le gouvernement précédent mais effectivement le gouvernement actuel qui va essayer de faire passer cette loi et ce sont des lois anti-ouvrières. Je parle par exemple pour l'entreprise dans laquelle je travaille, on est sur la sellette en ce moment. Pourquoi ? Parce que ça bloque au niveau du RSI et de la TVA et c'est peut-être à cause de ça qu'on va fermer boutique. On fait du frais, du maison, du bio et on va fermer boutique parce que les banquiers ne suivent pas par exemple. Mais l'idée c'est de pouvoir aller vers les banlieues et vers peut-être même les quartiers plus difficiles et toucher des populations qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole dans l'espace public et s'approprier l'espace public qui est citoyen. On a le droit de décider de notre vie aussi. Le boulot est d'essayer au passage de rencontrer un nouveau tissu associatif, militant, citoyen à la Fontainebleau. Proposer d'autres systèmes de consommation, proposer des... au moins juste déjà réfléchir quoi, se poser entre nous, voir ce qui va, ce qui ne va pas, garder le bon et justement essayer de mettre le mauvais de côté et comment on met le mauvais de côté. C'est plein de choses qui peuvent se faire à la force des petits bras. Effectivement, les nuits debout c'est un message important pour les jeunes qui veulent se mobiliser et prendre conscience sur certains points. C'est un mouvement qui s'est levé tout seul, on s'est juste retrouvé là un soir et se dire « Tiens, qu'est-ce qu'on fout là ce soir ? » Eh ben, on est tous d'accord sur la même chose, pour une fois. Avec une bonne énergie et avec des personnes, comme vous voyez, qui viennent de tous les milieux et qui sont des gens pour la plupart très intéressants et qui ont juste une idée en tête de rêver, rêver demain et préparer tout ça. Et ça, ça se fera avec vous, donc venez nombreux.